Et bien bonjour à toutes et à toutes c'est Oasis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crypto dans laquelle je vais en gros vous montrer la configuration des deux rigs différents Donc on peut prendre un rig de type entrée de gamme ou milieu de gamme et un rig de type haut de gamme, je vous dis à de suite Donc on se retrouve sur votre navigateur web, donc avant de commencer à vous présenter les différentes pièces que je vais tout de suite vous présenter Je vais simplement vous montrer le site pour moi qui reste cher mais qui reste quand même incontournable, c'est la boutique du mineur En gros la boutique du mineur c'est comme ça explique, c'est que ça fournit tout ce qui touche au mining Alors là tout c'est que si vous payez en bitcoins, vous avez moins 5% de réduction en veille, donc ça reste super bien si vous faites de très très grosses commandes Alors le site est assez complet, voilà, il vend par contre les prix je trouve, après si ça ne l'a dit personne, vous avez tout de suite vous en rendre compte Les prix sont beaucoup trop hauts par rapport à un site de type Amazon, ça se comprend, le site je crois qu'il n'a même pas 2 ans 2 ans, 3 ans, donc il reste quand même assez jeune, qui fonctionne très bien On voit que ce n'est pas un numéro de téléphone de type pub ni surtaxé, c'est un 0.9 Donc franchement, vous pouvez vous appeler autant que vous voulez, ça ne sera pas surtaxé Donc franchement, je sais aussi sur les services après-vente qu'ils sont vraiment hyper hyper efficaces Moi j'avais acheté déjà un riser USB sur ce site là, parce que sur Amazon ils n'étaient plus disponibles depuis 3 semaines Surtout que j'arrive pas à les trouver du coup que soit j'achète 2-3 risers sur ce site là Donc on va pouvoir le voir, c'est que vous avez tout de suite, vous pouvez faire des rigs sur mesure En gros, vous pouvez soit acheter un rig, tout fait, par contre la livraison est un peu plus longue Donc là, vous pouvez un peu pimper votre rig, donc vous voyez qu'on peut choisir entre un scélérant, un i3, la RAM Bon après, un i3 c'est peut-être pas mal quand même pour, si vous faites du multi-touch, j'ai beaucoup de cartes graphiques Mais par exemple 8Go de RAM, ça ne sert absolument à rien Donc un SSD est toujours mieux, de toute façon il faut forcément un SSD sur un RIC, mais 100 pence allumée Les GPU, bon voilà, vous pouvez choisir entre les deux Après quand je trouve que sur les GPU, ils sont un peu, ils brides un peu les GPU, quoi On pourrait largement mettre des 1070 et tous les engins Donc ensuite là, vous pouvez choisir entre montage, tout ça Et là, vous voyez un peu le récapitulatif de votre commande Donc là, vous voyez que c'est la carte mère l'une des plus populaires que tout le monde a Pardon, que beaucoup de personnes a Donc la Gigabyte H110 D3A Donc je vous la présenterai aussi, donc voilà Alors là, je précise le prix, sans les cartes graphiques bien sûr Par exemple là, si on fait un petit CD-RON Avec 4Go de RAM, un SSD de 128Go Je veux, si j'ai un 1660 et en OS, on ne va pas prendre le OS On mettra un bon ou un 27 Et on le veut monter pour être tranquille Vous voyez que là, on est autour des 2219€ Donc je crois qu'un AMD, ça ne change pas grand-chose Bon, c'est quand même un peu Par exemple là, vous voyez tout de suite que si je mets une devise D'où le prix explose Donc, voilà, vous pouvez mettre très bien un Windows 7 craqué Surtout que là, Windows, apparemment, en 2000 Windows, Microsoft, pardon En 2020, abandonne Windows 7 Donc déjà, c'est déjà un an ou deux Qui regardait plus les gens craqués par la Windows 7 Donc il est très largement craqué au Windows De toute façon, je ferai aussi une vidéo sur comment configurer son règle Une fois qu'on l'a Donc, ce sera à partir de l'installation de votre OS Si vous ne savez pas le faire Jusqu'au démarrage Il commençait à miner sur votre rig Donc, je vous ai présenté vite fait ce petit site Donc voilà, de toute façon, tous les liens seront dans la description Donc là, vous voyez, par exemple, si vous voulez faire un rig plus personnel Donc là, vous voyez la fameuse La Vega Phantom Donc là, elle est ici Donc, en plus, avant, elle était à 800€ Donc des fois, ils font des grosses riz-sournes Bon, elles sont rares, les riz-sournes Mais voilà Donc par contre, le seul bémol que je trouve à ce site C'est qu'ils renouvellent beaucoup trop vite ces stocks Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, il y a trois semaines Non, il y a deux mois, excusez-moi Il y avait quatre cartes graphiques qu'ils proposaient Donc il y avait une RX 580, 590 et 2 MD De toute façon, ils essayent toujours d'être un peu équilibrés Même si là, ils sont chez MD Radeon Mais là, tout qu'ils ont, c'est qu'ils suivent le plus possible le cours des cartes graphiques actuelles Donc là, on peut là, je vous ai vite fait fait le tour Donc vous voyez là, vous pouvez aller checker un coup d'œil dessus De toute façon, ils font aussi des rabots d'air et tout ça, la sécurité Qu'ensuite là, je vais vous passer là, plus aux composants pièce par pièce Donc on va tout de suite commencer Donc là, ça sera plus un rig, pas de bas de gamme Mais milieu de gamme, en gros, c'est le minimum à avoir Enfin, si vous pouvez très bien faire 500€ par mois avec ce type de configuration Tout dépendra de vos cartes graphiques Donc là, on va commencer avec le processant Donc c'est l'Intel Speron G3930 Donc surtout, ne vous trompez pas, prenez bien les rigs que je... Enfin, les pièces que je vous donne Parce que par exemple, je sais que le G70 n'est pas du tout compatible Avec la carte mère que je vous présentais par la suite Donc voilà, un processeur, je crois que c'est l'un des processeurs les plus bas de gamme Donc 51€, voilà, c'est pas cher du tout Donc ensuite, là, je viens de remarquer qu'il y a les Fanorizer OS2 que je vous présentais tout à l'heure Enfin, que je vois Donc voilà à quoi ça ressemble En gros, c'est sur quoi vous allez fixer vos cartes graphiques qui seront sur votre socle de votre rig Donc ça coûte 25€ aujourd'hui, donc ils ont vachement augmenté Je sais qu'en un moment, ils étaient à 7€ les 6, donc je sais pas pourquoi ça augmente Mais bon, de toute façon, ils sont nécessaires, obligatoires Donc autant prendre un paquet de 6, même chercher les rigs, les risers SB Excusez-moi, je n'arrête pas à parler aujourd'hui Les risers SB sur Amazon, autant pour 3, pour en avoir à 10€, même pas, bon voilà En tout temps, on va passer à la pièce maîtresse de votre rig C'est les 3 grandes cartonaires Alors, on va commencer par la plus populaire, je crois que c'est celle que tout le monde a Donc moi, c'est celle que j'utilise pour mes 3 rigs Donc mon rig de rig 580 et mes 2 rigs de 1080, non, pardon, je n'utilise pas celle-là J'utilise l'autre, celle qui est au-dessus Euh, non, pardon, excuse-moi, je me pomme Donc celle-là, c'est ce que j'utilise pour mes 580, celle-là, c'est celle que j'utilise pour mes 1080 Alors, bon voilà, c'est une carte mère Donc l'atout des cartes mères mining, c'est qu'elles ont une très très grosse capacité de charge de tension Donc, par exemple, elles peuvent encaisser, comment dire, énormément de données à la seconde Donc là, ce que vous pouvez constater, c'est que, en fait, c'est surtout qu'il y a énormément de ports PCA-Extrait Donc là, c'est là-dessus, vous allez brancher vos risers Donc cela, donc les petites parties, celle-là, les petites parties bleues, il faudra les brancher, par exemple, là-dessus Donc on peut voir qu'elle a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà Ensuite, je vais passer au modèle au-dessus Alors, tout aussi bien, par exemple, là, c'est la même capacité de charge Et qu'elle ne change pas, à part le nombre de PCI Donc, bien sûr, plus il y en a, plus de méthodes de cartes graphiques Voilà, plus de barrettes de RAM, donc là, je ne vois pas trop d'utilité Donc, vous voudrez toujours plus de CA2, mais bon, c'est pas grave Alors, ce que je vais vous déconseiller fortement, c'est à faire dans les cartes mères Surtout dans le mining C'est d'utiliser les démultiplicateurs de PCI Express Je vais m'expliquer En gros, là, vous pouvez voir que la carte graphique, elle a été construite pour supporter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 9, 6, 11, 12 cartes graphiques Il existe des, euh, il existe, pardon, des, en gros, des démultiplicateurs En gros, c'est-à-dire, là, vous branchez un riser Et en gros, ce riser-là sera, vous faites en sorte que vous pourrez brancher encore 3 autres risers Et ainsi de suite, ainsi de suite, sur chaque port Alors, je vous déconseille très, très, très fortement de faire cela J'ai déjà eu des connaissances qui l'ont fait Et leur carte mère a pris littéralement au feu Elle a brûlé Pourquoi ? C'est comme overclocker votre carte graphique Si 1 gigabyte sort une carte mère mining Surtout pour le mining, il ne faut pas rigoler avec ça Le nombre d'informations qui arrivent est très important Donc, 6 gigabyte a sorti de ce modèle-là Il ne faut pas commencer à flasher votre carte À l'overclocker Et à avoir le plus de PC express possible À utiliser des multiplicateurs, tout ça C'est vraiment pas bon du tout pour votre carte Après, vous faites ce que vous voulez C'est votre maison, votre portefeuille, votre matériel Mais je vous déconseille très, très, très fortement de faire cela Si votre carte mère, vous l'avez acheté avec 6 pour PC express Ou 12 ou 24 Vous restez sur le nombre de PC express sur lesquels elle était conçue Je peux être reloi avec ça Mais c'est vraiment super, super, super important Pour votre sécurité Et pour votre sécurité En fait, on va passer à notre monétaire graphique Qui est encore au-dessus Donc là, c'est vraiment Elle est encore plus conçue pour le bitcoins Encore les deux Voilà, c'est un peu l'entrée de gamme Vous pouvez faire d'une petite tâche Elle, elle a été spécialement faite par Hasbrock Pour le bitcoins Donc là, vous voyez qu'elle a aussi 24, je crois, des ports Donc voilà Après, elles se ressemblent tous La fréquence, on s'en fout un peu Là, c'est le nombre de PC express qui compte Donc bien sûr, les trois sont compatibles avec l'Intel Celeron qui est ici Ensuite, on va passer à une autre pièce très, très importante C'est-à-dire l'alimentation Donc là, il y a quelques mois J'avais trouvé une alimentation à 185€ de chez GameMax Donc je ne l'ai jamais testé J'ai eu des échos comme qu'elle était extrêmement bien Elle avait énormément de ports De ports, comment ça s'appelle ? De ports 6-pins, pardon, 8-pins Donc à tester, voilà Bon, elle reste, c'est une 2000W Donc très, très, très bien Avec, apparemment, c'est une 80 or plus Avec 90% de rendement Donc franchement, elle a l'air super bien Sinon, je sais qu'elle a... Bon, là, je n'ai pas préparé ça Il y a la FGA Donc celui des plus répandus On va prendre la 1000W Donc vous voyez qu'elle est ici Là, c'est pratiquement tout le monde Donc voilà, elle est modulaire Énormément de ports Mais... Oh, encore Et franchement Elle a bien baissé en prix Avant, je m'en souviens Elle était super chère Elle était autour des 300€ Maintenant, elle est même moins chère Donc... Bon, voilà Bon, elle a quand même 1000W de plus Bon, si vous ne voulez pas Vous risquiez Prenez celle-là La FGA C'est une valeur sûre à 100% Vous risquez rien Hyper solide Avec garantie Par exemple, imaginons Il y a le tonnerre chez vous Il tombe sur la maison Ben là, je crois que l'alimentation Même, je ne sais pas Je crois L'alimentation possède une capacité de En gros, on va dire de tampon C'est ici Il y a beaucoup trop de courant Qui arrive à la prise Ben, l'alimentation se coupe Donc, il y a un contacteur Voilà Qui fait sauter le courant d'alimentation Alors que celle-là Je ne sais pas Après, si vous voulez vous risquer Vous voilà Prenez celle-là Bon, je ne pense pas Si Amazon l'a mise Attendez, on va voir un petit des avis Ah, il n'y a pas d'avis Dommage Bon, à tester Voilà Si vous voulez Vous faire un peu plaisir Vous n'avez pas froid aux yeux Prenez la Game Max Si vous avez la SGA Prenez la SGA C'est une valeur sûre Ensuite, la RAM Voilà Nous n'avons encore besoin De surtout pas négliger Donc, on va prendre la Corsair Valus Elex L'AL, vraiment La Toon qu'il a Ou encore Je crois qu'elle est balistique Nous, on s'en fout Les balistiques On ne fait pas du gaming Donc, voilà La fréquence Je crois qu'elle est de 2400 MHz Voyons des DRK Donc, compatible Voilà 2400 MHz Ce que je vais mettre Sur tous mes composants Donc, 8Go C'est pas réellement Si vous voulez Si vous voulez chercher La puissance Mais on s'en fout 4Go En 2400 MHz Ça suffira largement Et ensuite, voilà Vous avez le cadre Donc, le support du RIG Donc, il est à 37€ Vraiment pas cher Donc, lui C'est un des plus répandus Sur le marché Donc, super simple à monter Il y a énormément De compatibilité Là, en fait Si vous voulez En haut Là Voilà Là, ici En fait On ne les voit pas bien Mais sur toute cette parcelle Vous avez plein de petits trous En fait Ce qui est bien C'est que Vous pouvez mettre un maximum Adapté à tous les modèles De cartes graphiques Et là, normalement Il y a encore une barre ici Que vous pouvez fixer Avec un scotch En fait C'est un scotch Avec un sort de petit Comment vous dire Un petit coussin Dans ce cas-là Que vous scotchez directement Là 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 Non, pas là Mais je sais Qu'il y en a Là Et là En gros C'est pour pas Que ça arrête Votre matère Et que vos risers Ils s'abiment pas Voilà Voilà C'est un petit truc En haut sort de petit coussin Qu'à mettre en plus Donc, voilà La cartonnée Elle rentre ici C'est pas compliqué Par exemple Si vous voulez mettre Photos de rig Donc On va mettre La ligne Voilà L'image Vous voyez que Ça ressemble à ça En rigue complet Donc là C'est encore un autre modèle Vous voyez que La sainte est un bordel Mais bon Lui doit se faire Pas mal d'argent Donc voilà Donc Si vous avez des questions N'hésitez pas A me les demander En commentaire Ou rejoins mon serveur D'histoire Ce qui est dans la description Si vous voulez De toute façon Je ferai encore une vidéo Sur les top alimentation Pour la crypto Et une autre vidéo Sur les top carographiques Que vous pourrez utiliser Donc là J'ai fait exprès De pas mettre Les carographiques Dans cette vidéo Parce que Ça différencie Vraiment en fonction De votre budget Du mois Donc par exemple Une 1060 Peut être efficace Il y a deux semaines Et il y a sept semaines Mais plus du tout Avoir aucune valeur Donc voilà C'est un peu Le seul des modèles De la crypto Donc Tous les liens Seront dans la description Aussi Mon serveur Discord Mais bon Dans ce cas là N'hésitez pas A lâcher un like Et vous abonner Et moi je vous dis A la prochaine C'était Ouzis A plus A plus A plus Sous-titrage ST' 501